On peut prendre plein d'exemples, je ne vais pas vous épuiser dès le matin, mais le nucléaire, il nous disait il y a quelques mois que c'était fini, maintenant c'est super, alors que nous on l'a toujours défendu. Les impôts qui ont augmenté sous son quinquennat, 1000 milliards d'euros d'impôts, le record de la Vème République, il prétend désormais les baisser, la réforme de retraite... Il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. La réforme de retraite, quand on est président de la République pendant 5 ans, c'est compliqué, vous savez, de passer de... Il s'est aperçu de ce qu'il fallait faire, alors peut-être, non ? Ah, vous savez, il a été, il est le président de la dette, du chômage, 6 millions de chômeurs, 10 millions de pauvres, et tout d'un coup, il se découvre candidat du travail et de la baisse d'impôts. Donc, grand reniement. Deuxièmement, le grand oubli, pardon, l'un des sujets clés dont tout le monde nous parle quotidiennement, dans ma circonscription de Loire-et-Cher comme partout en France, c'est la question centrale du grand remplacement, de l'immigration, de l'insécurité, de l'identité. Ça, c'est vous qui dites le grand remplacement, je ne sais pas si... D'abord, les Français le disent, et vous le verrez le 10 avril, Éric Zemmour le dit depuis très longtemps.